Bonjour à toi chers spectateurs, oui nous ne sommes pas dans la période d'Halloween mais pour autant on va parler de ce qui aurait dû être l'un des événements de la fin d'année dernière. Mais Mégane est arrivée et du coup le distributeur a décrété qu'il fallait repousser un petit peu le film. Donc début d'année étrange où l'on parle donc de Terrifier 2 de Damien Léon. Et alors le résumé je ne saurais même pas comment vous le faire de manière trop simple ou pas assez compliquée. Disons qu'on prend la suite du premier, Art est revenu à la vie suite à une faille temporelle. Alors je ne déconne pas selon le pitch du film et j'ai vérifié un peu partout. Une faille temporelle ramène le méchant à la vie et lui permet de revenir. Et on se retrouve téléporté un an après les événements de Miles Conti dans la famille de Siena qui va voir Art débarquer le soir d'Halloween. Halloween 2, c'est tout ce que vous voulez, c'est perché. Et vous vous en doutez vu que c'est un film d'épouvante et vu qu'en plus il est disponible, j'ai demandé à Hugo de faire une vidéo avec moi. Comment vas-tu Hugo ? Ça fait longtemps. Ah oui ça fait beaucoup trop longtemps. Je ne sais même pas comment résumer le film. En fait je peux vous le résumer simplement. L'affiche dit le film qui a terrifié l'Amérique. C'est peut-être un poil exagéré mais on n'est pas loin de ça. En gros le film à la base aurait dû faire partie de cette catégorie extrêmement sombre de films d'épouvante américains à très petit budget. Qui rapportent au maximal 1 million de dollars au box office s'ils ont un peu de bol. Et qui ont vaguement une petite réputation crypto au sein de certains gros fans de genre aux Etats-Unis. Mais le film a été porté par les réseaux sociaux. Parce que littéralement, visiblement, il y a des gens qui avaient des problèmes de coeur en plein milieu de la séance. Qui vomissaient aux trois quarts du film. Ou alors qui avaient besoin d'appareils respiratoires parce que visiblement le long métrage était trop hardcore. Et donc du coup on s'est retrouvé avec une campagne de com' complètement basée autour de ça. On peut raconter qu'avant on a mangé un kebab et qu'on n'a pas vomi du coup. Ah bah oui, non non mais clairement. Mais donc du coup le film a été porté par cette idée qu'il était tellement gore qu'il était insoutenable. Porté par cette idée, il a fait un carton au box office américain. Parce que c'est bon de rappeler que ce long métrage n'a coûté que 250 000 dollars. Et qu'au box office, il a été à plus de 20 millions aux Etats-Unis. Il y en a un qui doit se rouler dans les bifetons le soir. Mais donc voilà, le film a débarqué comme ça. En France, il y a donc Shadows qui l'a récupéré et qui s'est dit qu'ils allaient faire un partenariat avec ESC. Qui dans l'année avait également sorti The Sadness. Ce Sadness aussi réputé pour être un gros film de genre bien hardcore et bien violent qui a failli frôler l'interdiction aux moins de 18 ans. Donc il sort avec cette espèce de vibe genre regardez-le, ça va vous foutre les frissons et ça va vous donner envie de vomir. Contexte placé. Hugo, t'en penses quoi de Terry Fire? Et bien je partais dans l'idée que ce serait un gros nanar. Il a des points nanardesques. Ça n'empêche que j'ai passé un bon moment devant le film et j'ai honte de dire ça. J'ai honte. J'ai un peu honte. Mais non, vu des références, vu de la construction, même le jeu d'acteur qui n'est pas dégueulasse non plus. Oui, c'est plus... Il est mal vendu. Oui. C'est un nanar fun qui pourrait passer en Nuit Fantastique à Nantes. Tout à fait. Très clairement. Oui. Voilà. On n'est plus sur ce genre de film. J'ai revu le truc avec le Père de Noël qu'on avait vu une année à Nuit Fantastique. Ah oui, c'est un petit vaguement quelque chose. Oui, oui. Ou Satanique Panique. Oui, oui. On est sur ce genre de film en fait. Oui, ok. Oui, je suis d'accord avec toi. Qui n'a aucune raison de percer mais qui la perce. Oui, voilà. Parce qu'on est sur l'anomalie. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est les anomalies qui portent un petit peu les mouvements de foule au cinéma. Parce qu'on ne va pas se voyer la face. Si je devais prendre un événement dernièrement qui a eu lieu qui reste une anomalie, ça reste quand même Avatar 2 qui sort 13 ans après le premier. Et les gens courent quand même le voir. Je ne compare pas Terrifier 2 à Avatar 2. Non, non, loin de là. Mais je pense profondément qu'en fait, ce qui fait qu'un film aujourd'hui a du succès, c'est quand il est porté par une certaine idée qu'on se fait de celui-ci. Terrifier 2 est ce genre de film où on peut se créper le chignon à s'imaginer des raisons pour lesquelles il sortirait. Moi, je pense vraiment qu'il a eu droit à un effet de mode, qu'il est sorti dans la bonne période aux Etats-Unis. Grave à l'époque. Oui, en un sens. Où on vendait grave comme les gens ont fait des malaises dans le cinéma, ont vomi dans le cinéma. Dans le genre, je comparerais plus le film pour le côté américain au projet Blair Witch qui à la base se vendait comme un truc extrêmement bateau. Et de fil en aiguille, il a réussi à se créer une vraie popularité en ayant justement cet attrait pour les gens. C'est pas non plus Blair Witch. C'est pas non plus Blair Witch, clairement, mais il y a cette idée comme quoi le film a coûté que dalle, les gens sortent en vomissant. Ah, ben, il faut absolument qu'on aille voir le film. Après, oui, tu l'as dit, c'est... En fait, pour moi, le film a vraiment des attraits qui sont pas forcément nanardesques, mais comiques. Dans le sens où je trouve que Damien Léon, il a vraiment choisi de faire un film où l'objectif principal n'est pas uniquement de faire peur. C'est aussi d'amuser. Et vraiment d'amuser de manière première. En se moquant des codes du slasher. Complètement. Même là, en se moquant de la peur du clown, en poussant au paroxysme le personnage de Hart, qui ne parle pas, qui fait ses grandes mimiques, là, de mime. Hart est une espèce de version sans voix de Pennywise, mais low budget, quoi. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. C'est Hart est un espèce de clown qui vraiment en fait des caisses. En même temps, ça et Michael Myers, quoi. Non, mais c'est ça. Et encore, ça et Michael Myers, mais qui auraient pris beaucoup, 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 beaucoup de drogue en plein milieu, quoi. Et qui se seraient dit, oh, le monde est rigolo, je vais arrêter de parler, je vais buter tout le monde. Et voir des enfants morts. Et voir des enfants morts, qu'il prend pour sa fille. C'est peut-être sa fille. Mais peut-être. Non, mais c'est, le film est vraiment perché à un point où vraiment, il faut juste le voir comme une barre de fun. Et pas grand chose de plus. On a passé deux heures et quart, parce qu'il dure quand même deux heures et quart. Oui, ça j'allais en parler ensuite, mais oui, oui, oui. À faire des théories sur le film. Sur le pourquoi du comment, parce qu'en fait, le film est, moi, personne, c'est le plus gros reproche que je peux faire au film. C'est beaucoup trop long. Mais genre, beaucoup trop long. Je sais que toi, ça ne te choque pas. Je n'ai pas le même ressenti. Mais moi, pour moi, c'est vraiment un moment, même si on s'amuse, il y a vraiment un moment où tu te dis, ouais, ok, on se marre, mais deux heures dix-huit, quoi. Deux heures dix-huit. Le pur bonheur. Ah ouais, non, non, mais c'est long. C'est clairement beaucoup trop long. Je te propose qu'on saute sur l'écriture, comme ça, ça va nous enchaîner un petit peu sur pas mal de points. L'écriture, donc, c'est Damien Léon tout seul. Damien Léon, donc, c'est bon de le résumer, il est obsédé par ce clown. Parce qu'il a fait quatre films, je crois. Et sur les quatre films, il y en a trois qui sont centrés autour de Art. Qui, à une époque, ne s'appelait même pas Art, s'appelait Le Clown. Et ensuite, il y a eu Terry Fire, et là, il a mis en place Art, et ensuite, il y a Terry Fire 2. Et il y a un tout premier film où c'est une compilation, visiblement, de personnages horrifiques qu'il a créé. Et il y a déjà ce fameux clown dedans. Donc, vraiment, c'est son obsession. C'est vraiment le personnage qui drive toute sa filmographie. Je trouve qu'en termes d'écriture, le film me fait beaucoup penser à certains vieux slasheurs qu'on pouvait avoir dans les années 80 et 90. Ce côté, vraiment, ne brodons pas des pseudo-métaphores ou des réflexions autour des personnages. Concentrons-nous simplement sur un type qui débarque à un endroit T, et son objectif, c'est de buter tout le monde. C'est vraiment ça. Donc, j'aime, dans cet aspect-là, cette radicalité qu'a eu Damien Léon, d'accepter visiblement le fait qu'il ne peut pas non plus en faire des caisses, il ne peut pas non plus amener trop de trucs. Donc, il amène son perso, prends l'art, débrouillez-vous avec. Je trouve qu'il a plutôt bien compris les codes du slasheur. Ah oui, là-dessus. Tout le long, j'ai senti des références bien amenées et plutôt subtiles, alors que le film ne l'est absolument pas. Mais les références sont subtiles. Oui. À Halloween, à Scream, à toutes ces choses déjà, rien que... À Pennywise... Le panneau de début avec le titre du film, c'est exactement le même que Scream 1 ou 2. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à ça. Il manque juste le côté où on scratch l'écran, mais c'est quasiment ça. Mais voilà, c'est des références subtiles, tout au long du film. Complètement. Et on sent que son objectif, en termes d'écriture pure, c'est de faire l'équivalent d'une maison hantée, quoi. C'est-à-dire de nous balader d'endroit en endroit, de nous terrifier avec un truc, puis avec un autre, puis avec un autre, puis avec un autre. Et de jouer autour de cette mécanique où, en plus de ça, il y a vraiment le côté un peu fun, où tu te dis que tu peux te marrer avec tes potes, quoi. Parce que je pense que c'est aussi ça le côté ludique qui porte le film et qui fait que les gens aux Etats-Unis sont allés le voir en masse. C'est parce que, clairement, il y a le côté... Si tu le vois tout seul, tu peux vite t'ennuyer. Oui. Mais si tu le vois bien entouré, tu peux te marrer et passer un bon moment. Et vraiment te taper des barres à trouver des situations complètement outrancières ou grand-guignolesques. Et pour autant, tu te dis, c'est peut-être outrancière, mais au moins, ça se tient. Tu n'as pas un moment où tu as envie de dire... Je me pense à la scène Halloween avec les enfants qui tapent à la porte. Mais celle-là, elle est... Voilà. Vous verrez si vous voyez le film, mais cette séquence est à l'image de tout le long-métrage, c'est-à-dire qu'elle est surréaliste. Mais dans le contexte du film, on se dit... Ça passe. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais après, on ne peut pas évoquer grand-chose de plus parce que, concrètement, l'écriture est vraiment basée sur le fait qu'on a donc cette famille autour de Sienna et de son frère Jonathan qui vont avoir une pseudo-évolution familiale par le biais d'un rapport entretenu avec le art, le clown et leur père décédé. Chose restant très énigmatique. Donc, je ne sais pas si c'est que Damien Léon a déjà en tête un Terrifier 3 ou si c'est juste qu'il se dit qu'il faut amener un petit peu plus de profondeur. Et donc, du coup, il essaye de construire un background au personnage qui, peut-être, par moment, sonne comme un peu bizarre, mais où on se dit, OK, ça amène une certaine intensité à des scènes. C'est très étrange parce que, par moment, c'est ce que je te disais en sortant de la séance, je me suis dit, par moment, on dirait qu'il a envie de faire un film qui serait plus poussé que simplement un film, entre guillemets, juste de slasher. Et en même temps, il ne veut pas pousser le bouchon trop loin parce qu'il se dit, je ne vais pas non plus perdre des spectateurs. Ce n'est pas un mec qui se dirait, je fais Hit Follows. C'est plus un mec qui se dirait, faisons Scream, mais versons Z, quoi. Oui. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Oui. On spoil très vaguement, parce que je sais que toi, tu as une petite théorie à évoquer. Donc, comme d'habitude, le petit timer est en bas. En fait, oui, vas-y, vas-y. Je peux ? Oui, vas-y, éclate-toi. Sienna et Jonathan ont perdu leur pata. Jonathan, si tu as pu passer. Non, Jonathan. Jonathan. Jonathan ont perdu leur papa, qui apparemment, d'après la maman qui est toujours vivante, perdait la boule, ne contrôlait plus ce qu'il faisait et aurait fait des choses atroces. Et en plus, on n'en sait pas beaucoup plus. La seule chose qu'on nous dit, c'est que potentiellement, il aurait eu des visions. Voilà, parce qu'il y a un carnet avec des dessins qui seraient liés à toute l'intrigue du film, qui auraient prévu l'avenir d'après certaines théories. Bref. Et suite à cet incident où ils perdent leur papa, Hart apparaît quelques années plus tard. La théorie étant que Hart serait le papa de Sienna et Jonathan. Oui, si tu veux. Alors moi, j'avoue que cette théorie, je la trouve tirée par les cheveux. Moi, la partie que j'ai le plus envie d'évoquer, c'est vraiment ce dernier acte qui, pour moi, est complètement éclaté sur réalisme, biblique, tout ce que tu veux. Il me fait beaucoup rire parce que vraiment, on dirait qu'à ce moment-là, Damien Léon s'est dit, vas-y, lâche les fers. On balance de la métaphore christique, des histoires d'anges en plein milieu de l'église, des mecs qui se font fouetter comme des martyrs. On rajoute en plus une fille qui va tomber littéralement dans une cuve où elle va se revoir dans un rêve qu'elle a eu au début du film. Et elle va revenir à la vie parce que son épée, visiblement donnée par son père, elle a des pouvoirs. Il y a un côté très... Donjons et dragons. Et il y a un côté... J'allais dire ça, mais j'allais dire plus Valkyrie, quoi. Le côté vraiment une arme est capable de rendre la vie à son propriétaire. Enfin, c'est complètement éclaté. Et tu te dis, au moins, c'est encore une fois, je rebondis un petit peu avec ce que j'évoquais au début dans le côté premier degré. Le mec se dit, quitte à rajouter ça, j'y vais à fond et je me marge. Donc, certes, c'est débile. C'est pousser les codes du slasher, de l'heroic fantasy, on voit bien qu'il y a des fans de Donjons et Dragons. Du petit frère qui est fasciné par les serial killers, qui a des posters de métal dans sa chambre. Et évidemment, c'est pousser tous ces trucs à fond en mode, ça passera. Et si ça passe pas, ça passe pas. Ça passe, puisque ça marche. Ça passe dans une grande majorité, mais pour moi, c'est peut-être un poil too much. Mais non, mais il faut être réaliste, Hugo. Je sais que c'est drôle sur l'instant. Mais c'est vrai qu'avec le recul, ça reste quand même un mec qui s'est peut-être tapé une un peu trop grosse barre. Et qui s'est mis à vouloir mettre trop de trucs dans un film. Donc certes, c'est amusant. Mais il y a un moment où pour moi, c'est too much. Lorsqu'on arrive dans ce dernier acte, pour moi, il y a vraiment un moment. C'est ce que j'évoquais un peu au début dans Moi, le côté que je trouve trop long du film. Pour moi, il y a quasi une demi-heure à retirer. Dans le sens où vraiment, il y a des scènes qui sont à rallonge. Il y a des instants qui sont un petit peu trop lourdingues. Et il y a notamment cette séquence de fin qui, certes, est très amusante sur le coup. Mais pour moi, te pourrit un peu le reste du film. Dans le sens où tu as vraiment la sensation qu'on a été sérieux durant une grande majorité. Et là, à la fin, on lâche les chiens et on se dit, vas-y, on s'éclate. On a une espèce de huis clos. Voilà. Et peut-être que c'est drôle sur l'instant. Mais je trouve qu'à la longue, en fait, quand tu mets le recul nécessaire juste pour te dire. Ok, par rapport au film, est-ce que ça amène d'autres trucs ? Tu ne te dis pas tant. Non, parce qu'au final, ta théorie reste à la fin une théorie et n'a pas du tout de réponse. Oui. Et aussi, aucun des personnages n'a eu de réelle évolution, je trouve. Et c'est ça qui me dérange. Hormis le personnage de Sienna qui, entre guillemets, est passé d'une jeune fille un peu introvertie. Et encore, je ne trouve même pas qu'elle soit plus que ça introvertie. Lui passer à une guerrière. Mais honnêtement, je trouve que derrière, ce qui me dérange, c'est quasiment aucun personnage qui a eu une réelle évolution. Non. Tout le monde est resté sur place. Tout le monde est resté statique. C'est juste qu'il y a eu des morts. Oui. Et ça me gêne un peu, tu vois. Et autant je peux cautionner ça sur certains films, autant sur un film comme ça, où vraiment le personnage est juste supposé passer d'un stade où elle est innocente à un stade où elle bute quelqu'un. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'il n'y a pas de réelle évolution au niveau du personnage de Sienna. J'aurais aimé avoir la sensation qu'à la fin, elle n'est vraiment plus la même. Et j'ai quand même la sensation qu'elle est un peu restée elle-même. C'est le seul truc qui me dérange vraiment. Et ça, on est d'accord tous les deux, la fin... Est très ouverte. Oui, et puis elle tombe très vite. Ah oui, elle tombe très vite. Ben voilà, il y a un dénouement dans la maison de l'horreur où ils sont. Oui, dans le terrifié. Hop là. Dans le terrifié. Dans le terrifié. Dans le terrifiant. Non. Mais c'est ça, oui. Il y a... Et paf, rideau. On coupe la tête et point. Voilà. Point barre. C'est terminé, rideau et hop. Et on a une scène post-générique un peu perché où on retrouve un personnage du premier film. Et où tu te dis... Voilà. Et où tu te dis Terrifier 3. Mais alors honnêtement, si c'est Terrifier 3, je ne sais pas ce qui va se passer avec sa tête. Et si c'est ce qu'il fait avec l'œil au début du film, ça peut vraiment devenir perché. Oui, mais... Parce que j'attends de voir s'il ne va pas se greffer sur un autre joueur zonéguer. Oui, moi, tout ce que je veux, c'est que les acteurs reviennent. Ou je pense qu'ils reviendront, t'inquiète pas. Vu, à mon avis, les cachets qu'ils ont dû se faire avec le succès du film, ils vont revenir. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. En termes de mise en scène. Alors déjà, moi, c'est le premier truc sur lequel je vais commencer. 250 000 dollars. Non, mais je préfère le dire. 250 000 dollars. Il y a à peu près 200 000 euros de droits d'auteur pour la musique. Pour la rétro synthwave. Non, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que pour 250 000 dollars, ça a des effets qui ont de la gueule. Certes, c'est too much. Et il y en a certains, vraiment, on voit que c'est des mannequins. Mais ça reste cool, quoi. C'est pas un... C'est généreux. C'est pas un film moche. Non, c'est pas un film moche. Et surtout, c'est généreux. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce film. C'est que vous m'avez entendu râler sur le scénar. Je ne peux pas râler sur la mise en scène foncièrement. Parce que vraiment, pour le coup, pour son petit budget, Damien Léon s'est éclaté et a cherché à faire en sorte que son film soit le plus fun possible pour le spectateur. La scène de rêve est incroyable. Oui, bon, elle est trop longue. Elle est trop longue. Mais elle est drôle. Vraiment visuelle, je la trouve extrêmement fun, quoi. Le plus gros défaut sur lequel je ne peux vraiment pas être intransigeant, c'est la photographie. Les lumières, c'est pas ouf. Surtout la scène de phare. Oui. Mais même de manière générale, je trouve les scènes bizarrement éclairées, en fait. En fait, c'est très bizarre. Mais en gros, si je devais vous résumer comment c'est éclairé, je dirais qu'on est presque sur un deux points, avec juste deux mandats, et une grosse lumière en fond. Mais tout se voit, du coup. Et c'est terrifiant, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun équilibrage. Et c'est un peu dommage, parce qu'il y a certaines scènes où vraiment, je trouve que ça pète la crédibilité de la séquence. Surtout que ça aurait pu apporter quelque chose. Et que là, il y a un petit peu... On voit que c'est dans du studio, quoi. C'est ça qui dérange. On voit que c'est dans du studio. On voit que c'est dans du studio, et là, c'est là où on voit que c'est un film à 250 000. C'est ça. C'est le grand défaut. Parce que si on s'arrête aux effets vraiment pratiques, là, pour le coup, le film est vraiment bien foutu, quoi. Et toutes les scènes en extérieur sont hyper bien filmées. Et la scène de boîte de nuit aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. La scène de boîte de nuit est bien faite. Mais on a toutes ces scènes, entre guillemets, plus simples, avec des éclairages qui, par mon, font vraiment amateurs, pour le coup. Et c'est un peu dommage. Bon, gros point négatif mis de côté. Le reste, c'est vraiment du fun en barre, quoi. Et le gore est... Le gore est vraiment bien géré. Je veux dire, pour le coup, on est vraiment sur un film qui... Je disais généreux. Je pense que le mot généreux est faible, en fait, pour définir à quel point le film a vraiment envie de nous faire prendre un pied monumental. Il a vraiment envie de nous dire, éclatez-vous. Ça va être gore, ça va être trash, ça va être tout ce que vous voulez. Mais il n'y aura aucune limite. Et moi, j'aime bien ça. C'est ce que j'aimais beaucoup dans le film de Rob Jabba, The Sadness aussi. Ce côté intransigeant. Bon, The Sadness est beaucoup plus viscéral. Pour le coup, le gore de The Sadness... Ça attaque à des points où... C'est ça. C'est plus sensible. C'est plus sensible et ça vient plus des tripes. Là, c'est vraiment le côté fun. C'est vraiment, éclatez-vous, ça va être trash, il va y avoir des tripes. On commence au début, le mec, il pète la gueule un gars, il chope le crâne, il le sépare en deux, il prend le cerveau et il bouffe. Voilà. Il se prépare des armes, grand guignolet, c'est une limite cartoon. Voilà, c'est ça. Il y a des scènes très cartoonesques en fait. Il y a des scènes qui m'ont beaucoup fait pour ça, The Mask notamment. Il fait des accordéons. Il fait des accordéons. La scène au magasin où il sort tout du sac, ça me fait vraiment penser, j'ai un permis pour ça. Oui, non mais c'est ce que tu m'as fait en plus pendant le film, t'es en train de me dire, j'ai un permis pour ça. C'est vrai que ça me permet de rebondir sur un autre point, le film est drôle. Il est vraiment drôle, pas dans le sens où il est drôle, on a envie de se foutre de sa gueule, on a envie de rire avec lui. On sent que Damien Léon, il n'est pas juste là pour faire du gore et être hyper sérieux, hyper rigoureux et hyper horrifique. On sent aussi qu'il se dit, je ne peux pas faire un truc sérieux en fait. J'ai un personnage, c'est un mec qui est grimé en clown, mais qui a une gueule, on ne sait pas d'où il sort, il sort d'un cirque complètement dégénéré. Il se balade dans la rue, limite en mode, je m'en fous avec son sac, on dirait un clodo. Je ne peux pas en faire un personnage vraiment terrifiant. Il faut qu'il y ait un petit côté drôle et sympathique. Je pense que ça nous parle parce qu'on sent qu'il a grandi avec les mêmes références que nous. Même si c'est des références très très larges, que ce soit American Horror Story avec l'espèce de clown dégueulasse, ou que ce soit avec The Mask ou avec plein d'autres choses. Moi je pense aussi à Scream tout simplement, parce qu'on est vraiment sur une figure qui avance, qui est capable de se péter la gueule. C'est ce qui faisait la grande réussite de Scream, c'était que c'était autant un film qui était capable de vraiment terrifier, qu'autant par moment de faire rire lorsqu'on a le tueur qui littéralement se prend les pieds dans le tapis et se pète la gueule. Et on n'est même pas dans du Sky Movie, on est vraiment dans du Scream. Il y avait déjà cette ambition de la part de Wes Craven d'amener de la comédie au sein de l'horreur. Et même tous les films des années 80, les teen movies et tout, ça se sent qu'il a baigné dedans. Et forcément ça nous peint parce que c'est des choses qu'on apprécie. Ah bah oui, j'appréchais bien. Mais ouais, donc à partir de là, on pourra pointer du doigt tous les points négatifs qu'on veut. Comme tu dis, il y a ce côté généreux, il y a ce côté ça nous parle parce que c'est notre génération. Il y a ce côté ludique de, vas-y, m'arrive-vous. Mais j'ai l'impression qu'il a une autre âge. Mais je pense qu'il n'est pas si vieux que ça, je crois qu'il a une petite trentaine de tassés, un truc comme ça. Mais on sent qu'il y a le côté passionné et passionnant qui ressort. Donc certes, on peut pointer du doigt le côté très amateur de la démarche, on peut pointer du doigt le côté très simple par moments de certains effets pratiques ou de certains éclairages. Mais au moins, on se marre, on peut passer un bon moment, on ne s'ennuie pas. Même si on trouve le temps en long quand même. Je mets quand même un trigger warning à tous ceux qui ont la phobie des clowns. Oubliez ce film, vraiment, là pour le coup. Et les hémétophobes aussi. Mais ça, je pense qu'ils s'en doutent un petit peu. Oui. Mais voilà, pour ces personnes-là, malheureusement, ça ne pourra pas faire partie de vos petits plaisirs. Parce que je pensais à des personnes qui ont cette phobie-là, et je me dis que tout le film, pour le coup, pour eux, c'est vraiment un film d'horreur. Oh oui, complètement. Vraiment. Complètement. Et je pense aussi à la gamine qui joue dans le film. De Dieu, elle va faire des cauchemars toute sa vie. Oui. Oh oui. De Dieu, j'aimerais pas être les parents de cet enfant. Oh non. Casting. Parce qu'on a quand même un joli casting. Alors, soyons clairs. Le casting, ce n'est pas des gens qui sont non plus hyper talentueux. Les Trois Quarts, c'est leur premier long-métrage où ils n'ont fait que des petits rôles derrière. Donc, il faut être indulgent là-dedans. Parce que, donc, Lorraine Lavara qui joue donc Sienna, elle est bien. Moi, je l'ai trouvé bien. Elle est bien. En fait, pour moi, c'est la plus grande réussite en termes de casting de ce film. Parce que, ah bon, deuxième plus grande réussite du casting de ce film, parce qu'il y a David Warford-Fantone qui joue Hart, qui a vraiment une gueule. C'est extraordinaire. Je veux dire, il est complètement possédé par le personnage et je le trouve à mourir de rire. On sent qu'il s'éclate. Le maquillage lui va vraiment bien. Et c'est un truc de fou. Après, voilà, Kaylee Hyman qui joue Brooke. On peut citer Jenna Cannell qui joue Tara. On peut citer Catherine Corken qui joue Dawn. On peut citer Samantha Scafidi qui joue Victoria sous un sacré, sacré paquet de maquillage. On peut citer Felicia Rose. On peut citer Casey Hartnett. Enfin, pour moi, c'est ça le souci. C'est qu'on passe les deux acteurs principaux. Le reste du casting, c'est quand même pas ouf. Je pense à la maman des deux enfants. Catastrophique. Oui. Catastrophique. C'est la cata. Mais c'est le souci, entre guillemets, dans ce genre de petite prod. C'est là où le film arrive à s'éclipser par le biais de ses deux interprètes principaux qui sauvent pour le moi quand même extrêmement bien la mise. C'est que généralement, ces films-là, c'est joué par des mecs ou des meufs qui sont pas hyper talentueux. Et qui ont du mal à nous faire rentrer dans leur personnage. Parce que c'est pas forcément les plus grands acteurs qu'on ait pu rencontrer. Ah ben non, clairement. À partir du moment où tu me dis que l'acteur le plus connu de ce casting, c'est un gamin qui à un moment joue le fils de Cobra Kai. On voit trois minutes, il y a un acteur de Cobra Kai. Voilà, petit coup de cœur au niveau série, regardez là. Vraiment, il apparaît trois minutes dans le film et j'étais là. Mais c'est un acteur de Cobra Kai. Voilà, c'est la seule personne qui a été au-dessus d'un peu connu. C'est la seule star de ce film. Bon, je pense qu'il doit y avoir quelques acteurs secondaires ou tertiaires qui ont peut-être interprété des grands rôles à une époque. Mais on les reconnaît pas parce que peut-être c'est vraiment des tout petits clins d'œil. Mais voilà, disons que vous enlevez les deux acteurs principaux, rapidement, le casting devient un petit peu bancal et maladroit. Et ça se tient pas. Et après, niveau musique, si vous aimez la Retro Synthwave, ce film, c'est un bonheur pour les oreilles. Vraiment, il n'y a que ça, du début à la fin. C'est absolument sédissant. Oui, ils ont passé du Time Cop 1984, j'étais tellement... Ah oui, non, non, mais ils se sont éclatés là-dessus. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo sur Terrifier 2. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Hugo ? Eh bien, un bon moment, avec des bonnes idées, avec l'envie de voir la suite quand même. J'ai quand même envie de... Je suis curieux. Ok. De voir ce que ça va donner et de voir ce que ça peut aussi apporter dans l'avenir du cinéma de genre. Ouais. Moi, je pense que ça apportera pas grand-chose, mais on se marre bien. On se marre bien sur l'instant. Non, je pense que, clairement, par contre, ça va ouvrir des portes à Damien Léon. Des portes qu'il aurait jamais eu l'opportunité d'ouvrir s'il n'y avait pas eu ce film. Honnêtement, ça m'étonnerait pas que d'ici 2-3 ans, on se retrouve pour reparler de Damien Léon, mais avec un plus gros budget et avec de plus grosses ambitions. Ça sera à peine étonnant. Ouais, non, mais ça sera à peine étonnant parce qu'à mon avis, vu le succès qu'a eu son film-là, il va forcément être démarché par des personnes. C'est obligatoire. Le film en tant que tel est marrant. Je pense pas qu'il sera distribué dans beaucoup de salles et qu'il sera programmé à des heures normales, à mon avis. Ça sera à des heures très tardives. Mais si vous avez l'occasion de voir Terrifier 2 de Damien Léon, vous passerez pas à mauvais moment. Alors, c'est bien, je le redis, n'y allez pas tout seul. N'y allez pas tout seul. N'y allez pas si vous avez peur du sang, n'y allez pas si vous avez peur des clowns, n'y allez pas si vous aimez pas le gore. Et n'y allez pas si vous attendez un film sérieux. Voilà. Allez voir Ananar. Allez à la nuit fantastique. Non, mais allez vous taper une bonne barre, bien entourée, en sachant que vous allez rigoler et que vous allez passer un moment fun. N'y allez pas en vous disant que ça va être le film d'horreur de votre vie. Ça n'est pas le film d'horreur de votre vie. Clairement pas. Clairement pas. Mais vous passerez un bon moment devant. Merci, mon cher Hugo. Merci à toi. Je t'en prie, tu sais bien que c'est un plaisir quand tu reviens ici. Normalement, on va se revoir dans pas longtemps. Oh oui. Normalement. Oh oui. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Un peu plus sérieux. Oui, beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. Mais toujours un film d'horreur. Oui. Mais toujours. Forever. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Allez, salut. Ben non. Si. En fait, à la fin, le personnage du premier film qui survit, quelqu'un qui est dans un hôpital psychiatrique, accouche de la tête de Hart. qui a été emmené par la petite fille que Hart voit dans le 2. Et en fait, je哪e compra ? Je ne sais pas, on va voir des films. Je ne sais pas ou bien 3 ans, on se va voir des films, on se regarde comme décراire. On se dépasser. Merci.